Permettez-moi de chuter dans les conseils en ce qui concerne les testicules, il y a une alimentation appropriée pour prendre en charge ces testicules, notamment comme le chou. Vous savez, il y a même peu de gens qui mangent le chou, il y a certains qui n'ont même jamais mangé. Donc je voulais les interpeller et notamment aujourd'hui, nous avons les avocats qui n'ont de nos rues là, c'est la période. Apprenez à manger saison. N'attendez pas quand l'avocat va finir, vous allez commencer à chercher les avocats. Il faut manger, ça c'est très important. Le poisson, notamment comme du saumon, ça c'est très bien. Il y a des aliments phares qui permettent d'entretenir. Il y a les huîtres, les huîtres, les huîtres, ça c'est très bien. Il faut régulièrement les consommer, ça permet d'entretenir. Vous savez, toutes les organes doivent être bien entretenues, notamment les testicules ce matin. Maintenant, vous parlez du mariage. Est-ce que la valeur... Vous savez, bibliquement, l'homme est fait. Tout le monde est fait pour se marier. Ça, il faut le dire. C'est vrai que maintenant, dans le simple point, on dit que celui qui veut servir, le Seigneur en quelque sorte, qui se consacre à la parole. Maintenant, le mariage, c'est vrai, on dira que quand on le dit, c'est pour dire que tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Mais, à priori, tout le monde aimera se trouver dans un foyer et pouvoir avoir une famille. Ça, il faut le dire. Maintenant, c'est vrai que les motifs diffèrent. Il y a certains qui le font parce qu'il veut porter un bac. Je ne sais pas si je peux appeler le match vu parce qu'il veut se faire un nom. Certains le font pour certains postes, ça, vous le savez. Soit il y a un dossier, une promotion ou encore le salaire. Parce que quand vous êtes marié, on vous dit non, vous avez un type de responsabilité. Vous allez toucher un moyen tel nom. Ou encore parce qu'il veut voyager, il y a autant de choses. Et là, en ce moment-là, on ne parle plus de l'amour. L'amour n'existe plus. Donc, l'amour n'est plus la base même de... N'est plus. Voilà. Parce qu'en principe, la base même, le fondement du mariage, c'est l'amour. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas se marier. Ça, il faut le dire ainsi. Mais tout le monde aimerait se retrouver dans un foyer et pouvoir. Parce qu'il faut dire que si nos parents ne s'étaient pas mariés, ne seront pas là aujourd'hui. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, selon vous, beaucoup de gens se marient par mimétisme, par projet... Mais voilà pourquoi... J'ai fait une explication. Charles Fils, excusez-moi. J'ai reçu ce conseil de mon papa, mon défunt papa, qui me disait... Chaque... Ne serait-ce qu'une fois par semaine, va souvent au tribunal. Parce qu'il faut dire que je vais être magistral. Ah, OK. Et j'avais promis à mon directeur de l'école, l'école publique, que moi, je vais l'enfermer. Pourquoi ? Parce qu'il avait... Oui, mais ça, il faut le dire. Je me retrouve dans la santé. Il me donnait toujours les fessées là et tout. J'ai dit... Je vais t'enfermer. Et quand il me retrouve plus tard, il me dit... Qu'est-ce que tu deviens ? Et quand je lui réponds, il dit... Mais tiens, moi, j'avais peur déjà. Alors, j'ai dit... Même ça, vous devez avoir un peu passé. Vous, vous rentrez à l'hôpital. Dites-vous bien que c'est moi qui va... Alors, mais il faut dire que... Vous pouvez l'enfermer d'une autre façon. D'une autre façon. Alors, le papa me disait... Il faut souvent aller au tribunal pour suivre des procès, c'est important. Et quand je le fais, vous savez... Un couple à côté, là... En attendant, leur passage à la barre, ça tira. Ça tira, ça crie, ça bavade. C'est grave. Donc, voilà, moi, je dirais aujourd'hui que le mariage, c'est un problème d'intérêt aujourd'hui. Moi, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Alors, qui devrait avoir cet amour-là ? Bien sûr. Ce fondement, ce véritable fondement. Merci, docteur. Merci d'être passé. On se retrouve forcément lundi pour le même plaisir. Et voilà, dans les mêmes circonstances, on l'espère. Voilà, ça va la gâcheter. Voilà, je rappelle vos numéros de téléphone. 699-64-57-59, 675-92-47-911. Allez, un bonjour à un fidèle téléspectateur, le président Dosso, qui est en notre compagnie ce matin et qui fait le reveil sous le chant du coq, le chant du coq télévisé sur la télévision du monde. Allez, après ce temps, on va prendre un petit moment, un petit conseil qu'on va donner aux parents, surtout pour ceux qui sont en train de réfléchir en ce moment, comment ils vont convoler en juste noces avec leur dulciné, avec l'élu de leur cœur, leurs âmes sœurs. Mais est-ce que vous savez, comme on le dit généralement, allez, multipliez-vous et heureux ceux qui dorment à deux et se reveillent à trois. C'est pour dire qu'un bon mariage, justement, doit toujours avoir un enfant. Mais quand on est donc papa, surtout, comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans une situation avec un bébé qui pleure, surtout un bébé de deux mois ou de deux ans, comment on fait pour calmer le bébé pour ce qui est du papa ? Je vous propose de l'astuce de ce matin. Comment endormir le bébé quand il pleure, surtout pour les papas ? Un bébé de deux mois a encore besoin d'être dans les bras. Prenez-le, calinez-le, reposez-vous, lisez avec lui sur vous. Faites vos courses avec votre bébé en échappe de portage. Et puis aussi, laissez-le tranquille dans son lit si vous pensez qu'il doit dormir, même s'il crie un petit moment. Je ne vous recommande pas de lui donner votre doigt à touter, car il y a de grandes chances qu'il en prenne l'habitude, ce qui serait tout à fait mal commode pour vous. Il faut aussi admettre que les bébés s'endorment souvent en période de veille agitée et commencent leur cycle de sommeil par une phase de sommeil agitée. On prend souvent ces deux phases pour des cris d'inconfort et on reprend les enfants aux bras, etc. Ce qui souvent, justement, est une stimulation qui les empêche de s'endormir. Frapper chez la brune, elle répense. Je vous recommande donc de garder votre bébé contre vous dans vos bras le plus longtemps possible, de l'endormir dans vos bras, puis de le poser très délicatement dans son lit quand il dort profondément, tout doucement en gardant vos mains serrées sur lui à un bon moment. Puis aussi, je vous recommande de tolérer quelques cris à l'endormissement 10 minutes à peine si vous essayez de l'endormir dans vos bras sans succès. On cherche à la plume, on cherche à du feu, en cherchant... Alors, pour de longs moments, le dos de bébé doit être à plat pour le sommeil, sur un matéla ferme et sans couverture. Avant d'entendre, salut les papas. Allez, donc, courage donc à toutes les nouvelles mamans et à tous les nouveaux papas. Voilà. Donc, l'astuce, justement, c'était pour vous préparer à cette fonction, cette responsabilité, ce nouveau statut qui fait de vous un papa. Parce qu'être papa, ce n'est pas seulement le fait de dire au quartier, je suis le papa de Ange, je suis le papa de Brian. Non, c'est aussi assurer la responsabilité. La responsabilité aussi, ce n'est pas seulement le fait d'envoyer l'enfant à l'école, mais c'est aussi d'assurer, parfois, ces petits bobos, quand l'enfant pleure, comment faire pour peut-être résoudre son problème. Comment il faut apprendre le langage des bébés. Et c'est un moment de communion avec ces enfants. Parce que pendant que vous êtes en train de le faire, ça vous permet de communiquer avec l'enfant. L'enfant finit par vous adapter, je ne sais pas, votre parfum, à s'accommoder avec vous. Et chaque fois que l'enfant se rend compte que vous n'êtes pas là, ça peut se ressentir, peut-être par des pleurs et tout ça. Donc, l'amour commence par là. Parce que même la femme, quand vous êtes avec la femme, il faut la courtiser, il faut lui parler, il faut lui dire des choses. Il faut, en fait, quand vous êtes absent, que votre absence se ressente. C'est le cas pour les enfants aussi. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'on est papa quand on ne peut même pas attacher une couche. Et c'est aussi un magnifique moment même de solidarité et d'aide auprès de la dame. Parce que si la dame est fatiguée, bon, elle n'aura peut-être pas la force d'attacher les couches en le faisant. C'est aussi un bon petit temps de discussion avec eux. Donc, vous formez une forme de trio là, papa, maman, l'enfant. Papa, maman, l'enfant. C'est magnifique. Et c'est ça un projet. John Peter Nka est en notre compagnie ce matin pour les informations liées à l'actualité sportive. John Peter Nka. Dis la main. Bon, tu sais que ça, c'est mon niveau là-bas. Quand j'étais venu, je ne peux plus avancer. John Peter. Alors, tu feras aussi le meilleur coup de base ce matin? Parce qu'on vous a attendu hier. Bon, écoutez, écoutez, ce que je viens de vous dire, c'est que les moyens colossaux que madame la PDG met dans sa télévision m'ont permis d'aller quelque part pour un stage de recyclage. Vous savez, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et c'était très loin. Donc, un voyage, il y a une des doigts là, rapide, ça ne fait pas du mal. C'est pour le bien de la télé. Je ne ferai pas de commenter. Je ne ferai pas de commenter, John Peter Nka. Mais on lui le sait. Allez, c'est un week-end qui s'annonce assez chaud quand on parle de sport. Mais pour l'instant, nous irons du côté de Kigali pour parler du Basketball Africa League. Oui. Et vous les appelez comment? Les FAP. Oui. Force, armée, police. Tout à fait. Bien représenté de ce côté. Il faut donc dire que FAP représentera le Cameroun à la Basketball Africa League. C'est du côté de Kigali. Eh bien, la formation, peut-être que vous rappelez ce que c'est que la Basketball Africa League en abrégé balle. C'est une compétition africaine qui réunit les clubs qui se sont illustrés dans leurs différents pays. Eh bien, FAP de Yaoundé est le représentant du Cameroun pour ce qui est de cette compétition du Basketball. Comme vous avez à l'image, vous pouvez voir que le tournoi commence le 16 mai prochain pour s'achever le 30 du même mois. Eh bien, la formation des FAP de Yaoundé a quitté le Cameroun. C'était le week-end. C'était hier, donc, pour arriver du côté de Kigali. Et voilà, donc, 12 équipes qui prendront part à scène à ce tournoi-là. 12 équipes parmi lesquelles, eh bien, FAP de Yaoundé a une bonne place dans ce créau-là. Ils seront dans la poulbier, les forces armées et police, avec l'association sportive police et l'association sportive de Salé. Sans oublier Petro de Luanda. On rappelle que ces différentes équipes-là sont sorties championnes dans leurs championnats respectifs. On a, dans la poule A, la formation de gendarmerie nationale Basketball Club, Patriots Basketball Club également, Rivers Hoppers, union sportive de Monastire. Et dans la poule C, association sportive douane. Clube Ferroviro de Maputo. On a Zamanek Sporting Club et le groupement sportif des pétroliers. La formation de FAP de Yaoundé, donc, a quitté le Cameroun hier et est très bien installée là-bas. Donc, elle commencera le tournoi. Ce sera le 16 mai prochain. On espère que la formation de FAP va briller. Rappelez la formule de ce tournoi. Eh bien, la formation de FAP a, dans la Basketball Africa League, qui est normalement une compétition qui associe, comme vous avez l'image d'équipe de FAP de Yaoundé, qui associe les joueurs sur le plan local, les joueurs extérieurs. Ça veut dire quoi ? Simplement, on prend une équipe du Shan au Cameroun, une équipe locale. On peut associer à cette équipe-là deux joueurs qui évoluent sur le plan africain, ce qu'on ne fait pas dans le Shan. Donc, on peut prendre un joueur Camerounais qui évolue, j'ai dit n'importe quoi, au Rwanda, qui évolue en Égypte, qui évolue en Afrique du Sud. On permet d'avoir deux joueurs dans votre effectif de FAP. Et à côté de cela, prendre un joueur professionnel qui évolue. Pourquoi pas en NBA ? Vous avez le choix de choisir un joueur greffé à cela. Donc, un mélange et de joueurs locaux, et de joueurs africains, et de joueurs internationaux. C'est la Basketball Africa League. Ce ne sont pas des mercenaires ? Je ne sais pas. Allez, Coupe du Cameroun, le tirage complet des 32e finales est connu. Oui, il faut donc dire que le tirage a été effectué avant hier. Eh bien, les clubs de première division également sont fixés sur leurs adversaires. Eh bien, c'est le dernier carré également dans les 32e finales de la Coupe du Cameroun. Pour ce qui est des clubs de deuxième division et de première division, donc, ils auront des équipes pas très grandes. Mais dans tous les cas, c'est le moment de réveil pour ces différentes équipes. Là, l'image, A.S. Matelo, un club de deuxième division, qui sporte plutôt bien en deuxième division, sera reprise à A.S. Dibaba, c'est un représentant de la région du littoral. I.M.S. de Lume joue à Damawa. Asre de Douala sera reprise à One-to-One de Yaoundé. Ngaoundé RFC joue la formation de renaissance du Noum. Yom Blesse de Futouni à Koei, promo-foot des bois. Le Sportacadémie joue l'école de football-brasserie du Cameroun. Avion du Cam sera reprise à Fondation Tafi. Tonnerre Kalara Club joue à A.S. Polytechnique de Bonsoir, de l'union sportive de Douala, va s'imposer face à Bafmeng United. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je le sens. Dit que FC de Bandoune sera reprise à Dak 2000. Rassan de Bafou, 5 jours renaissance de Guides, Stade Renard de Melon, accueil Epta de Yaoundé, canon de Yaoundé, Sinodef de Ofboya, coton sport Fambin Fasbisma FC de Mokolo, Colombe Dujia et Loborandies de Bafout, Edding Sport de la Léquil Bonis FC de Berthoua, à Péges de Mfou, Arsenal de Yeoundé, Foubou de Baham FC de Bafoua, Foubazou de Yeoundé, Léopard de Yokadouma, Dienamo de Douala, EEMSA of Tigo, Bamboutos FC de Mbouda Cancure, Bouffel noir de Gra, Foncha Street de Nkambé, Joukaïman de Douala, Unisport du Oka, Options Sport of Limbe, A.S. Fortuna, A.S. de Maroua, Panthère d'Undi, A.S. Donlap dans le dernier tableau, Léopard de Douala au bébé, Olympique Biwong Bané, P.W.G. de Bamenda, Triomphe d'Ungfou, A.S. Fab de Yeoundé, Mercu de Bafia, Ftad Kribi, Mintak de Nanga, Newstart de Douala, Gragon de Yeoundé, Renaissance de Ngoumou, Ftad de Berthoua, et bien sûr, Aigle de Laménois, FC Yeoundé 2, on rappelle, c'est le seul moment, c'est le seul privilège qu'ont les clubs régionaux de goûter à la Dame Coupe, dans tous les cas, tout peut arriver, c'est des grands clubs contre des tout-petits, mais des matchs parfois dans des stades qui ne sont pas appropriés, ça peut être mauvais pour ces clubs de division. OK. Éliminateur Coupe du Monde 2021, 2022, je vais dire, 36 joueurs présélectionnés pour la prochaine fenêtre FIFA. Oui, la prochaine fenêtre FIFA et le Mauvo sont pésants d'or parce que pour des raisons liées à la crise sanitaire du coronavirus, la FIFA a décidé de ne plus faire jouer les matchs, pour ce qui est des éliminateurs de la Coupe du Monde, en juin, prochaine la finale FIFA dans, reste une fenêtre, je pourrais dire, qui compte que pour du beurre, la formation du Cameroun doit donc chercher des adversaires pour ce qui est du prochain regroupement. De toutes les façons, 36 joueurs, donc, ont été appelés par Antonio, bien, pré-convoqués par Antonio Kansessao Oli, Varès, eh bien, parmi eux, on a des gardiens qui reviennent, Simon Omosola, le portier qui évolue du côté de la République démocratique du Congo, Svitaclop, on doit Fabrice dans les cages, il évolue NK Istra, 1961, c'est en Croatie, et Fala Kongé, Jean, de Aqua Unit, en, en, au Nigeria, Blondinouke, de Stock City, en Angleterre, le nouveau venu dans cette liste-là, il s'appelle Davis Epassi, il joue au Pass Lamia, c'est en Grèce, en défense, et également, on aura du 109, le 109 s'appelle Bilom Jean-Claude, et il joue du côté de Hadei Sport en Turquie, c'est un jeune joueur, Faïkollins Ongene Jérôme, Michael Ngandoui, Harold Moukoudi, Olivier Baïzo, Jean-Charles Castellet, Toméa Piaf Ongeng de Fovazu, Dawajos Kim Tchakunte, Nuhu Tolo, et Duplex Tchamba, donc, va fêter également une première sélection, pourquoi pas avec les Lyons, c'est une préconvocation au milieu de terrain, Koundé Malon, Demayon, Zambo, Anguie Safran, Arnaud Joum, Jean Onana, Brice Eteki, Martin Onla, Samuel Oumgouet, Léa Siliki, Yvan Ndiou, donc, seront au milieu de terrain en attaque, et bien, les vieux Brice Kaha, Karl Toko et Kambi, Bassogok, Choupo Moti, Abou Bakar, Vincent, John Murray, Ngamale Moumi, Bahouken Stéphane, Serge Taboku, Clinton Ndié, Ignatius Ganago, seront donc également accompagnés du très jeune Martin Akko à Somo. On rappelle que le regroupement donc prendra droite cité le 31 mai prochain pour se refermer le 15 juin 2021. Championnat Camerounais Elidouane place à la 11e journée ce week-end. Oui, 11e journée dans la poule A ce week-end. Union doit rebondir, Union doit faire belles performances, Union doit gagner sinon ce sera définitivement la crise au sein de Nassara Gamakai. C'est un match couperet pour les Gassara Gamakai dans ce week-end au stade de la réunification de Beponda. Les bleus, je voulais dire quoi, les blancs et verts. Les verts et blancs de Douala donc accueillent la formation de PWD de Bamenda vaincre au mourir pour l'union sportive de Douala qui prépare sereinement cette rencontre-là. Pour ce qui est des autres affiches, Edding Sport de la Liké sera reprise à la formation de Yaound des footballs, la formation de stade Renard de Mélon Dragon FC donc se jouera à 15h également. Fovou de Baham joue Djiko FC de Banjoun. Union de Douala sera reprise à PWD de Bamenda et Bamboutos de Mbouda offre son hospitalité à A.S. Fortuna rappelle que la rencontre Union de Douala PWD de Bamenda pour les personnes qui ne peuvent pas être au stade parce qu'on joue à huis clos pour renvoire la rencontre à la chaîne nationale. C'est la rencontre qui sera diffusée au classement tout de même pour donner les enjeux de cette de cette poule A-là. Fovou de Baham reste le solide leader dans la poule A. Il est bien suivi par A.S. Fortuna 18 points 17 points P.P.W. 13ème 4ème Bamboutos 15 points 14 points pour Stade Renard de Melon qui est classé 5ème 6ème place Djiko FC de Banjoun 13 points 11 points pour Avion d'Unecam 7ème 8ème Dragon de Yaoundé 10 points 9 points pour Edding Sport de l'Allée qui est classé 9ème dans la zone rouge Union de Douala 6 points 10ème 11ème et bon dernier 2 points la formation de Yaoundé football S'entendons-nous avec l'agenda sportif du week-end oui parlons de ce qui nous attend ce week-end pas mal de rendez-vous il faudra courir marcher faites ce que vous voulez dans tous les cas il faut suivre le train ce week-end on commencera avec de l'eau et bien c'est la nage à la piscine semi-olympique de la Cité-Sique plusieurs nageurs venus de quatre coins de la région du littoral prendront d'assaut la piscine semi-olympique Bassard à la Cité-Sique ce sera dimanche prochain à partir de 8h il y aura donc plusieurs nages en compétition brasse libre papillon chacun en fonction de ce qu'il maîtrise véritablement les courses de 100 mètres 200 mètres 50 mètres nage libre brasse papillon donc un rendez-vous qu'il faut vivre dimanche prochain à la piscine semi-olympique de la Cité-Sique pour l'autre rendez-vous c'est le basket-ball également aura un mois dit ce week-end on parlait du championnat régional de basket-ball du centre il sera également à vivre ce week-end avec les 5e et 6e journées qui livreront le verdict comme vous avez à l'écran on pourra par exemple suivre du côté du parc Posi à l'esplanade du palais des sports et bien en catégorie E18 monsieur et dame UCS et également monsieur et dame les formations de S12 ASKIP Onyx Falcons l'EMA 2 l'EMA 2 et tout dit dans les autres catégories Falcons FAP KJA Fusée F Expendable ASKIP ou la formation d'Olyx donc seront également de la partie du football jeune du basket-ball au football il n'y a qu'un pas et il y aura également du football jeune ce week-end avec la 8e journée du championnat de football jeune dans le Voury et bien on parlait déjà de ses affiches la dernière fois on rappelle que hier pour ouvrir la rencontre de football jeune la formation d'Avenir Futur Pro s'est imposée par Sandiamou 3 buts mais ce ne sera pas la seule rencontre d'autres affiches sont à suivre l'école de football brasserie du Cameroun joue son match ce week-end comme l'école de football brasserie du Cameroun et il y aura également Avenir Futur Pro qui joue la formation des 4K Dauphine Academy Sports Center sera également du rendez-vous Real Foot Academy à JISAC et bien des matchs donc à suivre samedi prochain dans l'étendue dans le triangle national ça se joue dans toutes les ligues au littoral également donc on joue la 8ème journée et si vous ne pouvez pas suivre ces rendez-vous monsieur le sport le week-end c'est également la première ligue anglaise la ligue 1 française la ligue à espagnole la série A italienne la ligue à nos portugaises les redivisées hollandaises monsieur le temps d'un week-end faites-vous plaisir par un zapping ou en prenant plusieurs motos pour vivre les rencontres sur le plan local le sport sera conjugué au pluriel faites-vous plaisir et que le sport soit avec vous simplement merci John Peter vous avez parlé de triangle national je me suis rappelé d'un journaliste qui voulait impressionner les gars dans un cas c'est un dé les quatre coins du triangle national allez merci on se retrouve la semaine prochaine on va aller passer un bon week-end et surtout sportivement vôtre merci on se verra certainement dans un des zéros on ne sait jamais pourquoi pas moi je vous attends toujours à la troisième mi-temps je vais gagner c'est sûr allez on continue cette émission cette fois-ci une fois de plus par cette plage musicale le temps pour nous de retrouver le prochain élément de votre Cocorico et le change du coq télévisé sur la télévision du monde de ce vendredi 7 mai 2021 à tout de suite rends service mais n'oublie pas tes parents car c'est à travers eux qu'on parlera de toi je peux tout pardonner même oublier sauf le jour je t'ai donné naissance ça me fait trop mal pour pouvoir oublier enfant chério faut pas m'abandonner si j'ai l'argent je vais m'occuper de ma maman si j'ai l'argent je vais m'occuper de mon papa et si j'ai l'argent je vais m'occuper de ma famille c'est ce qu'on dit lorsqu'on vit à part dans la galère le jour l'argent frappe à la porte on oublie toutes ses promesses le jour l'argent frappe à la porte on oublie tous ses amis ceux qui nous ont aidé à réaliser nos rêves les plus fous mais on devient fou et on se fout dans la capitale on s'en fout des gens parce que maintenant on a de l'argent on se joue les bandits on s'adonne à tout ce qui est interdit avoir plusieurs partenaires pour satisfaire ta libido mais pendant ce temps tes parents souffrent ta maman pleut elle pleut ton papa pleut il pleut ta maman pleut elle pleut assis sous la pluie elle pleut en tisant je peux tout pardonner je peux tout pardonner je peux tout pardonner mais pour m'oublier chaque jour je t'ai donné on est la bébé on est si t'as ça l'on est en France chérie il faut pas m'abandonner ceux qui t'ont jamais des siècles que tu fais des cadeaux ceux que t'as jamais connu sont tous devenus tes amis allez Lato Crespino sacré meilleur artiste ivoirien voilà il mérite des encouragements surtout avec cette chanson douleur maternelle c'est important voilà quand on a pas d'argent on fait des promesses à ses parents mais une fois que c'est fait on oublie ses parents voilà très belle chanson plein de messages d'ailleurs lui il nous a rejoint il est aussi un homme qui n'hésite pas à partager avec vous toutes ses sagesses général Mokko good morning morning how about you adieu ok today on a Friday Friday on a Friday so we get for rest tomorrow and for Sunday mhm mhm Shalefis yes you know the way the main news no that rainway fall for that side for Kulminta et Bibi Nawawawa picking them they never go to school encore Kulminta yes Kulminta again that quarter way they fight Shepheri for that side yes they fight Shepheri but they never fight for fifth quarter yes for open dotime and we could talk that one and then we could go for that side for St. Canthes you know St. Canthes yes for that side for Ndokoti yes worker for company with the Givuid lights ok yes they don't go for quarter they want tech jonglage for Lumiere they don't get fight blue don't come out oh cool yes pull them pull them for company with the Givuid lights for side for 4 etats you don't fall for down and they make them picking them they fear for go for classroom uh huh Palava Wata for that side for Mokolo hey Palava Wata for Mokolo Mokolo in the north yes Mokolo in the north ok yes you 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 can't see the law with the people yes we will talk that one and then you I will show you some pastor hmm pastor where he make montage for some person he put it on your skin and when she don't go to church time with the prayer he make and now that thing come out money in time for pastor yes so camera we take a small ok second story in the talk you know if you ever see beauty for woman for cry die this way woman they cry you know if you see beauty fine you know if you see time with woman fine place where they cry dont les belles femmes se cachent pour pleurer c'est ça non tu ne peux pas découvrir la femme qui est belle quand elle est entrée pleurer c'est ce que je suis en train de dire elle se cache voilà so person we say we now do do divine for bon appriso we get a woman we support and we they call mamine jenica mamine jenica for that side for barcelone that's on quarter inside the whole town chapter one me use yourself you see him palaver inside the whole town it no be easy side from kulminta now kulminta that kulminta another quarter we we gonna be yesterday so debilified for be chief for that side and chief we debil sanction him can be true true chief for kulminta now when the population they talk nase so kulminta don't talk nase on quarter way now chapter for chief he debil chapter for inondation he debil that means normal normal chapter for chief he and chapter for inondation he did so now he asked on nase this so for pleasure now for side for kulminta now the quarter head where they can put time he don't do work or he never do work because as they put he don't met already two weeks now is now rent he don't can show now they so normal normal SDO and DO for the water tool they get for still go again for side for kulminta for sisse me the organized community work for open water hole me a repass because he so picking them they never go to school yesterday because they be blocked them now them not no we not for pros can you yes can you for yes do whatever comment not cheffery yes okay we come on the one now we enter now st can test inside the water town mawe get off license not and night clock he pay he pay light he pay before light not 3,000 3,000 3,000 2,000 and you start 700 the light yes that light song yes see thing way it don't happen for st contest they want part one then this time when they don't give light when they give light for people them and then they don't come have collect money for back back the people don't talk to that light you don't over bonbon them television so they don't pay now they don't start the fight not them that the fight to them if fall down now completes that even book them where they will get them they don't go inside water so that place they don't fight for more than one hour with the population for St Contest yes so inside the other town here we complain say they saw light in home house now this kind of light where they come with power we come now we enter now so so chapter for light now they push them for that side it don't fall again fall down we will show the other side they fix some this side in the fix some because they were careful then they fall down current inside and cable it touch water waste more time when we say this so quarter it don't burn it not be normal semi current a pass or cable pass inside water so that for that side for back attach we will see so we break the company where they get the lights save and go for that side for back attach work try to come up other pool change up and put iron pools but water now for that side for Mokolo and Northern Park for Cameroon water for that side in a goal see I'm show the face see how water did a population that corona this one in a market no market for see the way where population they suffer and they come for one that we say for one a.m. for go find water as when I see you you will not come early that we say that the whole day you will pass away so they don't talk say so they they break Ngo because Ngo they get Camero send me they try for go for Mokolo message me Mokolo population they get better water because Camion in the camp they know the worst time all this Moolonga and they flop some they go back where they don't get water so they ask if it is so 2021 Palava water again for inside Cameroon it not be normal now that Simon Pekino they go school again because they want to find Ndiba for dream Papa you know the goal you see the Cameroon they don't bring water inside water not there for Mokolo if this moto not calm that means the population will suffer this one council for Mokolo council I see now this pastor passed away he said he did not look so he come he said he said for Dimash come make this thing for church so that we get population and money will come out sitting where he the lizard he don't say the go he pastor say no go and that he pour la chambre. Le pasteur m'a dit qu'il s'arrête. Tu vois comment la chambre est pour Cameroun? Il n'y a pas de business. Quand nous faisons une chambre, je n'ai pas de chambre. J'ai pas de chambre. Chaque jour et jour, on a un petit déjeuner. Oui, déjeuner. Rimeo déjeuner, c'est la musique. ... Voilà. C'est donc avec cette vidéo marrante que vient de nous laisser Général Mokko qu'on va mettre un terme à cette émission. Comme on le dit généralement, on va mettre la clé sous le paillasson pour cette édition de Cocoricori, le chant du coq télévisé sur la télévision du monde de ce vendredi 7 mai 2021. Ça a été un plaisir pour moi de participer à votre reveille ce matin. On se retrouve forcément la semaine prochaine pour le même plaisir. Surtout, passez un agréable et bon week-end. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...